Hey yo les gars c'est Précier j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos les gars qui aura lieu toute la semaine Donc ça va être une série de vidéos très très courte avec pas beaucoup de montage Où je vais vous montrer différents tips dans le streaming Donc voilà tout ce que je sais je vais vous l'apprendre en une petite semaine J'espère que ça vous plaira les gars n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, like et commentez et me dire ce que vous aimeriez voir cette semaine Et bien sûr allez follow mon Twitch qui est juste au dessus là PrécierTV Ça fait plaisir les gars je remercie tout le monde qui le font Donc premièrement les gars il vous faudra aller sur Google et aller sur le site StreamElement Donc voilà les gars StreamElement si vous connaissez StreamLabs c'est un petit peu la même chose mais en plus complet vous êtes plus libre de faire ce que vous voulez Donc voilà quand vous arrivez sur le site bon là il n'y a pas de secret vous vous connectez avec votre chaîne Twitch Vous pouvez leur faire confiance c'est un site utilisé par des centaines de milliers de streamers Franchement vous pouvez leur faire confiance Ensuite quand vous êtes ici les gars à gauche là vous ne voyez pas vu qu'il y a ma cam Mais vous cliquez sur le truc MyOverlay donc sur la catégorie MyOverlay Donc voilà maintenant vous allez arriver sur une page blanche normalement si vous n'avez jamais utilisé StreamElement Moi j'ai déjà utilisé donc j'en ai plusieurs voilà que j'ai testé pour ma chaîne Twitch personnellement Donc vous faites Create BlankOverlay Voilà une fois ceci fait vous faites Start 1080p Si votre stream si votre résolution d'écran est en 1080p bien sûr ça vous connaissez Quand vous allez arriver les gars vous allez arriver ici en bas gauche vous cliquez sur le plus Et il faudra aller dans Labels Donc en anglais c'est comme ça en français je ne sais pas à quoi ça ressemble Mais voilà c'est ça la petite icône comme ça vous voyez Ensuite vous allez cliquer dans Subscriber parce que vous voulez un SubGoal Et si vous voulez un Follow Goal c'est à peu près la même chose Mais au lieu de cliquer sur Subscriber vous cliquez sur Follower Ensuite après être sur Subscriber vous allez dans Goals Vous cliquez sur Subscriber Goal Après ça vous allez avoir un Goal qui va être automatiquement généré Voilà normalement il y a directement vos informations Donc voilà les gars après avoir généré votre SubGoal Vous allez pouvoir le modifier de différentes façons Donc par exemple ici à gauche vous allez pouvoir accéder au Text Seating Donc voilà si vous voulez changer la taille de votre texte c'est tout simple Vous avez juste à aller dans Size et augmenter légèrement ou diminuer Si bien sûr c'est trop gros Clean Eye ça c'est pour juste voilà pour mettre un petit peu plus d'espace Entre les écritures tout simplement les gars Ensuite vous voyez que là il y a une ombre vous pouvez l'enlever tout simplement Avec Text Shadow vous cochez décochez Vous pouvez changer style de texte juste ici Donc là Bold je crois c'est du gras etc Donc voilà vous pouvez tout changer à autre chose Vous pouvez mettre en Italique, en Souligné etc Les gars il y a plein 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 de choses à faire Ensuite pour les Text Seatings Enfin pour les Seatings par exemple tout simplement vous avez juste à enlever les couleurs si vous voulez changer Hop c'est l'ex vous voulez mettre plus en rose Si vous le mettez en blanc vous mettez en blanc Tout simplement les gars franchement vous pouvez tout manier comme vous voulez Donc voilà c'est tout simple Ensuite pour 7 Gold les gars Par exemple si vous n'avez pas beaucoup de Sub Vous n'avez pas envie que votre SubGoal aille jusqu'à 10 000 Sub, 100 Sub Vous pouvez mettre juste 10 Sub tout simplement Ça va aussi les gars Vous pouvez bien sûr remplir vous pouvez faire tout ce que vous voulez Et dès que vous avez rempli votre SubGoal Hop vous pouvez augmenter tout simplement C'est tout simple Une fois que vous avez fini ça les gars vous faites Save Ça va vous demander de le nommer voilà Test Overlay Sub Donc voilà vous sauvegardez Et vous allez arriver ici Vous allez faire Copy Overlay URL les gars c'est très important C'est ce qui va vous permettre de l'insérer dans votre logiciel d'encodage Donc voilà vous faites Copy Overlay URL Et bien sûr je vais en parler avant de quitter Et si vous avez des problèmes genre que vous avez par exemple 30 Sub Et que ça vous en affiche que 29 ou 31 Vous pouvez aller ici Session Data Aller ici dans Goals Et dans Subscriber Goal Progress Vous pouvez modifier ici Et mettre par exemple Si vous avez 25 Sub Vous mettez 25 Sub Et voilà vous faites Save Change Moi je vais le mettre à 24 parce que je suis à 24 Vous faites Save Change Et voilà comme ça ça va changer automatiquement Et vous n'oubliez pas de Save bien évidemment Donc une fois avoir fait tout ça les gars Bien sûr il faut le mettre sur OBS Donc pour ça c'est très simple Vous avez juste Bon désolé on va peut-être enlever ça Voilà Pour ça c'est très simple Vous avez juste à créer une source navigateur Pour ceux qui ne connaissent pas encore tellement OBS Donc on va source navigateur Attendez En fait vous n'allez pas voir On va source navigateur juste ici Hop Ensuite Ça va vous ouvrir quelque chose comme ceci Vous le renommez Overlay Sub Je l'appuie comme ça parce que j'en ai déjà beaucoup Et si les gars vous allez avoir une petite page qui va s'ouvrir Il faudra mettre le lien que vous avez copié Donc sur StreamElement tout simplement Vous faites Copier Largeur Hauteur je pense vous touchez pas Vous pouvez ne pas toucher Et voilà Et maintenant Votre Subscriber Goal Va être généré automatiquement Et dès que quelqu'un va se sub Vous le mettez au volet après les gars Et dès que quelqu'un va se sub Bah c'est tout simple les gars Ça va augmenter tout seul Comme je vous l'ai dit Si vous avez des problèmes Vous pouvez réinitialiser votre sub goal Donc juste ici Vous faites ça Hop Reset Goal Et voilà Comme ça tout va se remettre à zéro Tout va bien se remettre Tout simplement Et donc voilà les gars Le tuto touche déjà à sa fin J'espère qu'il vous aura plu On se retrouvera dans quelques jours Pour une autre vidéo Chips Donc je sais pas N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous voulez Ce qui vous intéresserait de voir sur ma chaîne Moi je vous dis les gars N'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch Vous voyez On s'amuse On vous apprend des trucs en live Si vous avez pas trop bien compris mon tuto N'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch Je vous expliquerai Et moi je vous dis les gars Merci d'avoir suivi ce tuto C'était Pracer A la prochaine Peace Merci d'avoir regardé cette vidéo